... Michel Foucault a été invité par l'Université catholique de Louvain, la Faculté de droit et l'école de criminologie a donné une série de cours-conférences qu'il a intitulé « Mal faire dire vrai » sur la fonction de la vue en justice. Pour vous présenter à nos auditeurs, je souhaiterais vous poser un certain nombre de questions. Bien sûr, vous êtes très connus, vous donnez cours au Collège de France, vous avez publié une série d'ouvrages depuis l'histoire de la folie, naissance de la clinique, les mots et les choses, l'ordre du discours, l'archéologie du savoir, surveiller et punir, et vous êtes en train d'écrire une histoire de la sexualité. Ces ouvrages sont pour la plupart connus, certains plus que d'autres, certains ont suscité des débats parfois passionnés, mais il me semblerait intéressant que vous puissiez nous dire un peu comment vous avez cheminé à travers une série de problématiques, une série de questions, pourquoi vous vous êtes intéressé à l'histoire de la psychiatrie, à l'histoire de la médecine, à la prison, maintenant à l'histoire de la sexualité, pourquoi aujourd'hui vous semblez vous intéressé à l'histoire du droit, quel a été au fond votre itinéraire, qu'est-ce qui a été le fil conducteur de votre réflexion, s'il est possible de répondre à une telle question ? Oui, c'est une question difficile que vous me posez, bon, parce que le fil conducteur, on ne peut guère le dégager qu'une fois qu'on a été conduit au terme dernier, c'est-à-dire au moment où on a, où on va cesser d'écrire, et puis, au fond, vous savez, je ne me considère absolument pas ni comme un écrivain, ni comme un prophète, je travaille, c'est vrai en grande partie souvent au gré de circonstances, de sollicitations extérieures, de conjonctures diverses, et je n'ai pas du tout l'intention de faire la loi, et il me semble que s'il y a dans ce que je fais une certaine cohérence, elle est peut-être plus liée à une situation qui nous appartient à tous les uns et aux autres, dans laquelle nous sommes tous pris, plus qu'à une, si vous voulez, une intuition fondamentale ou à une pensée systématique. C'est vrai, si vous voulez, que, me semble, que la philosophie moderne, peut-être depuis le jour où Kant a posé la question « was ist aufklärung », c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que notre actualité ? Qu'est-ce qui se passe autour de nous ? Qu'est-ce que c'est que notre présent ? Il me semble que la philosophie a acquis, là, une dimension où c'est ouverte pour elle une certaine tâche, qu'elle avait ignorée ou qui n'existait pas pour elle auparavant, et qui est de dire qui nous sommes, de dire qu'est-ce qu'est notre présent ? Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui ? C'est évidemment une question qui n'aurait pas eu de sens pour Descartes. C'est une question qui commence à avoir du sens pour Kant, quand il se demande ce que c'est que la ouvre les ronds, et c'est une question qui est, en un sens, la question de Hegel. Qu'est-ce que c'est que le maintenant ? C'est la question aussi de Nietzsche. Je pense que la philosophie, parmi différentes fonctions qu'elle peut et qu'elle doit avoir, a aussi celle-là, de s'interroger sur ce que nous sommes dans notre présent et dans notre actualité. Je dirais que c'est en un sens autour de cela que je pose la question, et dans cette mesure, je suis Nietzscheen ou Hegelien ou Kantien, par ce côté-là. Bon, comment est-ce que je suis venu alors à poser ce genre-là de questions ? Bon, pour faire deux mots sur l'histoire de notre vie intellectuelle aux uns et aux autres, disons dans l'Europe occidentale après la guerre, on pourrait dire ceci, c'est qu'on disposait, vers les années 1950, d'une part, d'une perspective, d'un mode d'analyse, qui était très profondément inspirée par les phénoménologies, qui était en un sens, à ce moment-là, une philosophie, je dirais, dominante. Dominante, je ne mets aucune péjoration dans ce mot-là, on ne peut pas dire qu'il y avait dictature ou despotisme, ce mode-là de penser, mais dans l'Europe occidentale, en particulier en France, la phénoménologie était un peu un style général d'analyse. Bon, c'est un style d'analyse qui revendiquait comme l'une de ses tâches fondamentales l'analyse du concret. Bon, et il est très certain que de ce point de vue-là, on pouvait rester un petit peu insatisfait dans la mesure où le concret auquel se référait la phénoménologie, ce concret était, comment dire, un petit peu académique et universitaire. Vous aviez des objets privilégiés de la description phénoménologique qui était où l'expérience vécue, où la perception d'un arbre à travers la fenêtre du bureau, enfin, je suis un peu scellé, mais le champ d'objets que la phénoménologie parcourait était, je dirais, un peu prédéterminé par une tradition philosophique et universitaire qu'il valait peut-être la peine un petit peu d'ouvrir. Deuxièmement, autre forme de pensée dominante, importante, c'était évidemment le marxisme qui, lui, se référait à tout un domaine d'analyse historique sur lequel, en un sens, il faisait l'impasse. C'est-à-dire, autant la lecture des textes de Marx, l'analyse des concepts de Marx était une tâche importante, autant les contenus historiques, le savoir historique auquel ces concepts devaient se rapporter, pour lesquels ils devaient être opératoires, ces domaines historiques étaient un petit peu laissés pour compte, ou en tout cas le marxisme. Enfin, une histoire marxiste concrète n'était pas en France du moins très développée. Puis, il y avait une troisième courante, qui était en France très spécialement développée, qui était l'histoire des sciences, avec des gens comme Bachelard, Grand-Hylène, etc., le Kavaïès à Banguet, qui était le problème de savoir est-ce qu'il y a une historicité de la raison, et est-ce qu'on peut faire l'histoire de la vérité. Bon, si vous voulez, moi je dirais que je me suis situé un peu au croisement de ces différents courants et de ces différents problèmes. En me posant, par rapport à la phénoménologie, la question de savoir mais est-ce que, plutôt que de faire la description un peu intériorisée de l'expérience vécue, est-ce qu'il ne faut presque, on ne peut pas faire l'analyse d'un certain nombre d'expériences collectives et sociales ? La conscience de celui qui est fou est importante à décrire, comme on a montré les travaux de Pinsfonger, de Kuhn, mais après tout, est-ce qu'il n'y a pas une structuration culturelle et sociale de l'expérience de la folie ? Et est-ce que cela ne doit pas être analysé ? Bon, ce qui m'amenait à recouper un problème historique, qui était de savoir, est-ce que l'on peut, si l'on veut, décrire l'articulation sociale, collective, une expérience comme celle de la folie, quel est le champ social, quel est l'ensemble des institutions et pratiques qu'il faut historiquement analyser, et pour lesquelles les analyses marxistes sont un petit peu comme des habits de confection, mal ajustés. Effectivement. Et troisièmement, à travers ça, à travers l'analyse d'expériences historiques, collectives, sociales, liées à des contextes historiques précis, comment est-ce qu'on peut faire l'histoire d'un savoir, l'histoire de l'émergente connaissance, et comment des objets nouveaux peuvent arriver dans le domaine de la connaissance, peuvent se présenter comme objets à connaître. Alors, si vous voulez concrètement, ça donne ceci. Est-ce qu'il y a ou non une expérience de la folie caractéristique d'une société ou d'un type de société comme les nôtres ? Comment cette expérience de la folie a pu se constituer ? Comment est-ce qu'elle a pu émerger ? Et à travers cette expérience de la folie, comment est-ce que la folie a pu se constituer comme objet de savoir pour une médecine qui se présentait comme médecine mentale ? Ce qui donne en gros, à travers quelle transformation historique, quelle modification institutionnelle, s'est constituée une expérience de la folie dans laquelle il y a à la fois le pôle subjectif de l'expérience de la folie et c'est pour l'objectif de la maladie mentale. Bon, voilà un petit peu, sinon l'itinéraire, du moins le point de départ. Oui. Bon. Et alors pour en revenir un petit peu à la question que vous me posiez, pourquoi avoir pris ces objets-là, je dirais qu'il me semblait, et alors c'était peut-être là le quatrième courant, le quatrième point de référence de mes... de mon cheminement ou de mon piétinement. Ça a été, si vous voulez, des textes plus littéraires, moins intégrés dans la tradition philosophique. Je pense à des écrivains comme Blanchot, comme Artaud, comme Bataille, qui ont été pour des gens de ma génération, je crois, très importants, et qui étaient au fond la question des expériences limites. Ces formes d'expérience qui, au lieu d'être considérées comme centraux, d'être valorisées positivement dans une société, sont considérées comme des expériences limites, des expériences frontières, à partir de quoi est remis en question cela même qui est considéré d'ordinaire comme acceptable. Oui. Alors, en un sens, faire de l'histoire de la folie une interrogation sur notre système de raison. Comme une expérience limite. La folie comme une expérience limite. C'est ça. Par exemple, quel est le rapport entre la pensée médicale, le savoir de la maladie et de la vie, qu'est-ce que c'est par rapport à l'expérience de la mort, et comment est-ce que le problème de la mort a été intégré dans ce savoir, ou comment ce savoir a été indexé à ce moment, ce point absolu de la mort. Même chose pour le crime par rapport à la loi. Au lieu d'interroger la loi elle-même, et qu'est-ce qui peut fonder la loi ? Prendre le crime comme le point de rupture par rapport au système. Et prendre ce point de vue-là pour interroger qu'est-ce que c'est donc la loi ? Prendre la prison comme ce qui doit nous éclairer sur ce que c'est que le système pénal. Plutôt que de prendre le système pénal, de l'interroger de l'intérieur, de savoir comment il s'est fondé, comment il se fonde et se justifie, pour en déduire ensuite ce qu'a été la prison. Vous avez présenté la philosophie, comme dans son actualité, au fond depuis Kant, comme posant une question qui est une question, je pense, qui nous concerne tous, et qui permet au fond à l'homme de s'interroger sur sa situation dans l'histoire, dans le monde, dans la société. Il me semble qu'à travers tout ce que vous avez écrit, depuis l'histoire de la folie, et jusqu'à l'histoire de la sexualité, il y a une perception de cette réalité, ou du moins il y a la perception d'un élément de cette réalité qui semble vous intéresser particulièrement, et qui concerne tout ce qu'on pourrait appeler les techniques d'enfermement, de surveillance, de contrôle, bref, la manière dont l'individu dans notre société a été progressivement contrôlé. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il s'agit là d'un élément qui, déjà depuis un certain temps, depuis peut-être l'époque classique, dans notre histoire, est très déterminant pour comprendre cette modernité ? Oui, c'est vrai. Si vous voulez, ce n'est pas un problème que je m'étais posé au départ. C'est petit à petit, en étudiant un certain nombre de choses, comme justement la psychiatrie, la médecine, le système pénal, que tous ces mécanismes d'enfermement, d'exclusion, de surveillance, de contrôle individuel, ont paru très intéressants et très importants. Bon, je dirais que, j'ai peut-être posé ces questions-là d'une façon un peu sauvage, à un moment donné, au moment où je me suis aperçu qu'elles étaient importantes. Bon, je crois qu'il faut bien délimiter de quoi il s'agit et quel est le genre de problème que l'on peut poser à propos de tout cela. Il me semble que, dans la plupart des analyses, soit des analyses de type proprement philosophique, soit dans des analyses plus politiques, sinon des analyses marxistes, la question du pouvoir avait été relativement marginalisées. Simplifiées. En tout cas, c'est ça. Ou en tout cas simplifiées. Ou bien il s'agissait de savoir quels étaient les fondements juridiques pouvant légitimer un pouvoir politique. Ou bien il s'agissait de définir le pouvoir dans une fonction de simple conservation, de reconduction de rapports de production. Alors, il s'agissait de la question philosophique du fondement ou de l'analyse historique de la superstructure. Ceci me paraissait insuffisant, m'a paru insuffisant pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que, je crois, et un certain nombre de choses dans les domaines un peu concrets que j'ai essayé d'analyser, le montre, les rapports de pouvoir sont beaucoup plus profondément implantés qu'au simple niveau des superstructures. Deuxièmement, la question du fondement du pouvoir est importante, mais je m'excuse, le pouvoir ne fonctionne pas à partir de son fondement. Bien sûr. Il y a des pouvoirs non fondés qui fonctionnent très bien et des pouvoirs qui ont cherché à se fonder, qui se sont effectivement fondés et qui finalement n'ont pas fonctionné. Bon, si vous voulez, mon problème a été de me dire mais est-ce qu'on ne peut pas étudier la manière dont effectivement fonctionne le pouvoir ? Alors quand je dis le pouvoir, il ne s'agit absolument pas. de repérer une instance ou une espèce de puissance qui serait là, occulte ou visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait d'une façon fatale son réseau. Il ne s'agit pas de, pour le pouvoir ou pour quelque chose qui serait le pouvoir, de jeter un grand filet de plus en plus serré qui étranglerait et la société et les individus. Ce n'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose. C'est une relation entre deux individus et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre ou déterminer la conduite d'un autre. La déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement au sens très large. on peut gouverner une société, on peut gouverner un groupe, on peut gouverner une communauté, on peut gouverner une famille, on peut gouverner quelqu'un. Et quand je dis gouverner quelqu'un, c'est simplement au sens où l'on peut déterminer sa conduite en fonction de stratégie en utilisant un certain nombre de tactiques. Donc, si vous voulez, c'est la gouvernementalité au sens large, tendu donc comme ensemble des relations de pouvoir et techniques qui permettent à ces relations de pouvoir de s'exercer, c'est cela que j'ai essayé d'étudier, comment est-ce qu'on a gouverné les fous ? Comment est-ce que le problème du gouvernement des malades, encore une fois, je me dis au gouvernement entre guillemets, mais en lui donnant un sens à la fois large et riche, comment est-ce qu'on a gouverné les malades ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Quelle statut on leur a donné ? Où est-ce qu'on les a placés ? Dans quel système de traitement, de surveillance aussi, de bienveillance, de philanthropie, de champ économique, les soins, à porter aux malades ? C'est tout cela que je crois qu'il faut essayer de voir. Alors, c'est certain que cette gouvernementalité n'a pas cessé, d'un certain point de vue, de devenir plus stricte au cours des âges. Le pouvoir dans un système politique comme ce qu'on a connu au Moyen-Âge, ces pouvoirs, entendus au sens donc le gouvernement des uns par les autres, était finalement assez lâche. Le problème, c'était de prélever, de faire le prélèvement fiscal qui était nécessaire, qui était utile, ou qu'on voulait. Bon, ce que les gens faisaient dans leur conduite quotidienne n'était pas très important pour l'exercice du pouvoir politique. Il était d'importance sans doute dans le pastoral ecclésiastique et pour le pouvoir ecclésiastique et pour le pouvoir politique il est devenu un moment où ça a été très important. Et où par exemple maintenant, pour prendre une chose qui semble très simple, le type de consommation des gens devient quelque chose qui est important économiquement et qui est important aussi politiquement. Et c'est vrai que le nombre d'objets qui deviennent objets d'une gouvernementalité réfléchie à l'intérieur de cadres politiques même libéraux ce nombre d'objets a considérablement augmenté. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille considérer que cette gouvernementalité prenne forcément la forme de l'enfermement de la surveillance et du contrôle par toute une série de régulations subtiles souvent. On arrive en effet à conduire la conduite des gens ou à se conduire de telle manière que la conduite des autres ne puisse pas avoir des effets nocifs qu'on renoute. C'est ce champ de la gouvernementalité que j'ai pu étudier. Et pour étudier cet objet ou différents objets que vous avez étudiés vous avez utilisé une méthode historique. Mais au fond ce qui apparaît à tous aujourd'hui et d'ailleurs ce qui fait en grande partie la nouveauté de vos analyses non pas du point de vue du contenu mais du point de vue de la méthode vous avez opéré une sorte de déplacement dans la méthode historique. C'est-à-dire ce n'est plus une histoire de la science ce n'est plus une épistémologie ce n'est plus une histoire des idéologies ce n'est même pas une histoire des institutions. On a l'impression que c'est tout cela en même temps mais que pour penser par exemple le travail de la psychiatrie ou ce que font aujourd'hui les criminologues puisque ce sont les criminologues qui vous ont appelé ici ou pour penser des institutions comme la prison ou les asiles etc. vous avez dû transformer profondément la manière dont on concevait l'histoire. Est-ce que par exemple l'opposition entre savoir et science qui apparaît dans dans votre oeuvre et dans principalement dans un certain nombre d'écrits plus méthodologiques est-ce qu'elle vous semble très importante du point de vue de ce genre d'histoire que vous nous proposez ? Je crois en effet que le type d'histoire que je fais porte un certain nombre de marques ou de handicaps comme vous voudrez. D'abord la chose que je voudrais dire c'est que encore une fois la question dont je parle c'est qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui qu'est-ce que c'est que cet instant qui est le nôtre donc si vous voulez c'est une histoire qui part bien de cette actualité. Deuxième chose c'est que en essayant de poser des problèmes concrets je pars forcément et ce qui me paraît intéressant c'est de prendre de choisir comme domaine des points qui sont particulièrement fragiles ou sensibles dans l'actualité c'est-à-dire que je ne concevrai guère une histoire si vous voulez qui soit proprement spéculative et dont le champ ne soit pas déterminé par quelque chose qui se passe actuellement. Alors tout l'intérêt tout ce qu'il y a c'est non pas bien sûr de suivre ce qui se passe et de suivre comme on dit la mode par exemple une fois qu'on a écrit dix bouquins très bons d'ailleurs sur la mort on ne va pas en écrire un onzième sur peut-être que c'est la question actuelle il s'agit de le jeu c'est d'essayer de détecter parmi les choses dont on n'a pas encore parlé quelles sont celles qui actuellement présentent montrent dans quelques indices plus ou moins diffus de fragilité dans notre système de pensée dans notre mode de réflexion dans notre pratique il y avait si vous voulez vers les années cinquante-cinq quand je travaillais dans des hôpitaux psychiatriques il y avait une espèce de crise latente quelque chose dont on sentait bien que ça s'écaille et on n'en avait pas encore beaucoup parlé mais pourtant ça se vivait assez intensément la meilleure preuve que ça se vivait c'est que à côté en Angleterre et sans qu'on n'ait eu jamais aucun rapport on les a avec les autres des gens comme Lang et Cooper eux aussi se battaient avec quand même de problèmes donc c'est c'est une histoire qui se réfère toujours à une actualité même chose pour le problème de la médecine c'est vrai que la question du pouvoir médical ou en tout cas du champ institutionnel à l'intérieur duquel le savoir médical fonctionne était une question qui commençait à se poser qui était même assez largement posée vers les années 60 qui n'est entré dans le domaine public qu'après 1968 bon c'est donc une histoire de l'actualité en train de se dessiner oui mais par rapport à cette actualité au fond la manière dont vous élaborez l'histoire elle me semble originale elle me semble est-ce qu'elle est au fond elle est réglée par l'objet même que vous analysez c'est en raison de ces problèmes que vous percevez comme étant fragile ou comme étant des problèmes clés dans notre société que vous êtes amené à en refaire l'histoire pour les éclairer bien sûr mais à en refaire l'histoire d'une manière spécifique bon alors au niveau des objectifs que j'en pose en faisant cette histoire souvent les gens ont lu ce que j'ai fait comme des sortes d'analyse à la fois compliquée un peu obsessive et qui mènent à ce résultat que finalement mon dieu comme nous sommes emprisonnés dans le système qui est le nôtre combien sont nombreux les lacets qui nous en serrent et combien il est difficile de dénouer les nœuds que l'histoire a noué autour de nous alors qu'en réalité je veux faire tout le contraire car lorsque je sais d'étudier quelque chose comme la folie ou la prison etc rappelons si vous voulez l'exemple de la prison quand on discutait il y a encore quelques années disons au début des années 70 avec les gens sur la réforme du système pénal une chose me paraissait très frappante c'est que par exemple là bien sûr on posait la question théorique du droit de punir bien sûr d'un autre côté on posait le problème de savoir comment on peut aménager le régime pénitentiaire mais cette espèce d'évidence si vous voulez que la privation de liberté est au fond la forme la plus simple la plus logique la plus raisonnable la plus équitable de punir quelqu'un parce que il avait commis une infraction cela n'était pas tellement interrogé or ce que j'ai voulu faire c'est de montrer combien finalement cette adéquation pour nous si claire et simple de la peine avec la privation de liberté c'est en réalité quelque chose de récent quelque chose de récent c'est une invention c'est une invention technique qui a été bon dont les origines bien sûr sont lointaines mais qui a vraiment été intégrée à l'intérieur du système pénal et qui a fait partie de la rationalité pénale à partir de la fin du 18ème siècle et j'ai essayé d'interroger les raisons pour lesquelles la prison était ainsi devenue une sorte d'évidence dans notre système pénal il s'agit donc de rendre les choses plus fragiles par cette analyse historique ou plutôt de montrer à la fois pourquoi et comment les choses ont pu se constituer ainsi mais montrer en même temps qu'elles sont constituées à travers une histoire précise il faut donc montrer et la logique des choses ou si vous voulez la logique des stratégies à l'intérieur desquelles les choses se sont produites et montrer que ce ne sont pourtant que des stratégies et que du coup en changeant un certain nombre de choses en changeant de stratégie en prenant les choses autrement du coup ce qui nous paraissait évident ne l'est pas notre rapport à la folie c'est un rapport qui est historiquement constitué et du moment qu'il est historiquement constitué il peut être politiquement détruit ou je dis politiquement en donnant au sens au mot politique un sens très large en tout cas il y a des possibilités d'action puisque c'est à travers un certain nombre d'actions de réactions etc à travers un certain nombre de luttes de conflits pour répondre à un certain nombre de problèmes qu'on a choisi ces solutions là j'ai voulu réintégrer beaucoup des évidences de notre pratique dans l'historicité même de ces pratiques et du coup les déchoirs de leur statut d'évidence pour leur redonner la mobilité qu'elles ont eu et qu'elles doivent toujours avoir dans le champ de nos pratiques oui dans vos vos conférences actuelles vous utilisez le terme véridiction qui se réfère à dire la vérité et qui touche un problème de vérité dans la méthode dans ce que vous venez de dire concernant à la fois votre intérêt pour l'actualité et la manière dont vous envisagez l'histoire et la constitution même au fond de cette actualité en quelque sorte vous remettez en question ce qu'on pourrait penser être les fondements de telle ou telle pratique et vous avez dit que vous ne vous avez dit à propos du pouvoir le pouvoir ne fonctionne pas à partir de son fondement mais il y a effectivement toujours des justifications ou des réflexions philosophiques qui visent à fonder le pouvoir votre méthode historique elle-même qui est une méthode qui fait une sorte d'archéologie ou de généalogie selon les peut-être selon les objets ou selon le développement même de votre pensée vise à montrer que finalement il n'y a pas de fondement à des pratiques de pouvoir est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'au fond d'un point de vue philosophique et dans l'ensemble de votre développement est-ce que vous visez c'est aussi à déconstruire toute entreprise qui viserait à donner un fondement au pouvoir mais je crois que l'activité de donner un fondement au pouvoir l'activité qui consiste à s'interroger sur qu'est-ce qui fonde le pouvoir que j'exerce ou qu'est-ce qui peut fonder le pouvoir qui s'exerce sur moi je crois que cette question est importante elle est essentielle je dirais que c'est la question qui est fondamentale mais le fondement que l'on donne en réponse à cette question fait partie d'un champ historique à l'intérieur duquel avait une place tout à fait relative c'est-à-dire qu'on ne trouve pas le fondement mais il est très important que dans une culture comme la nôtre la question est de savoir si on peut le trouver ailleurs ou pas dans d'autres cultures mais il est très important que pour nous depuis ma foi non seulement des siècles mais des millénaires un certain nombre de choses comme en particulier l'exercice du pouvoir politique s'interroge lui-même ou se voit interrogé par des gens qui posent la question mais qu'est-ce qui vous fond qu'est-ce qui vous légitime il y a là un travail critique mais ce que vous trouvez important c'est justement le travail critique de cette question qui sans cesse se répète revient et qui interroge il y a deux millénaires qu'on s'interroge sur le fondement du pouvoir politique quand on dit deux millénaires c'est deux millénaires et demi on s'interroge sur le fondement du pouvoir politique et c'est cette interrogation qui est fondamentale et au fond le type d'histoire que vous avez que vous avez faite c'est bien une analyse vous avez dit des stratégies mais aussi une analyse de la manière dont un certain nombre de pratiques ont recherché leurs propres fondements absolument je dirais que c'est l'histoire des je vais employer encore un mot barbare mais les mots ne sont barbares que lorsqu'ils ne disent pas bien clairement ce qu'ils veulent dire c'est bien que beaucoup de mots familiers sont barbares parce qu'ils disent beaucoup de choses à la fois ou qu'ils ne disent rien et qu'en revanche certains mots techniques bizarrement construits ne sont pas barbares s'ils disent à peu près clairement ce qu'ils veulent dire je dirais que je fais l'histoire des problématisations c'est-à-dire l'histoire de la manière dont les choses font problème comment et pourquoi et sur quel mode particulier la folie a-t-elle fait problème dans le monde moderne et pourquoi est-ce que c'est devenu un problème important un problème tellement important qu'un certain nombre de choses par exemple comme la psychanalyse qui Dieu sait a diffusé à travers toute notre culture c'est même partie d'un problème qui était un problème absolument intérieur au rapport que l'on pouvait avoir avec la folie bon c'est l'histoire de ces problèmes sur quel mode nouveau la maladie qui évidemment a toujours fait problème mais il y a eu un mode nouveau de problématisation de la maladie me semble-t-il à partir du 18ème du 19ème siècle alors ce n'est pas en effet ni l'histoire des théories ni l'histoire des idéologies ni même l'histoire des mentalités qui m'intéresse c'est l'histoire des problèmes c'est si vous voulez la généalogie des problèmes qui m'intéresse pourquoi un problème et pourquoi tel type de problème pourquoi tel mode de problématisation apparaît à un certain moment à propos d'un domaine par exemple à propos de la sexualité bon j'ai mis très longtemps à commencer à percevoir comment on pouvait répondre à cela quel a été le nouveau problème voyez-vous à propos de la sexualité ce n'est pas tellement de savoir de répéter indéfiniment la question voyons est-ce que c'est le christianisme ou est-ce que c'est la bourgeoisie ou est-ce que c'est l'industrialisation qui a amené la répression de la sexualité la répression de la sexualité elle n'est intéressante que dans la mesure où d'une part elle fait souffrir un certain nombre de gens encore actuellement elle est intéressante d'autre part parce qu'elle a toujours pris des formes diverses mais ayant toujours existé ce qui me paraît un truc important à faire apparaître c'est comment et pourquoi ce rapport à la sexualité ou ce rapport à nos comportements sexuels ont fait problème et sous quelle forme est-ce qu'ils ont fait problème car ils ont toujours fait problème mais il est certain qu'ils n'ont pas fait problème de la même façon chez les grecs du 4e siècle avant Jésus-Christ chez les chrétiens du 3e 4e siècle ou 16e ou 17e ou maintenant etc cette histoire des problématisations alors comment dans les pratiques humaines il y a un moment où en quelque sorte les évidences se brouillent les lumières s'éteignent le soir se fait et où les gens commencent à s'apercevoir qu'ils agissent à l'aveugle et que par conséquent il faut une nouvelle lumière il faut une nouvelle lumière il faut un nouvel éclairage et il faut de nouvelles règles de comportement et alors là voilà qu'un objet apparaît un objet qui apparaît comme problème voilà je voudrais vous poser une dernière question vous avez été invité par la faculté de droit et vous semblez vous intéresser particulièrement maintenant au droit et au phénomène juridique est-ce que vous pourriez expliquer brièvement au fond d'où vient cet intérêt pour le droit et ce que vous espérez en retirer je me suis toujours un peu intéressé au droit comme un laïc je ne suis pas un spécialiste du droit je ne suis pas un juriste mais aussi bien à propos de la folie que à propos du crime de la prison j'ai rencontré le problème du droit le problème de la loi et la question que j'ai toujours posée c'était de savoir comment les technologies de gouvernement comment ces rapports de pouvoir entendus au sens que nous l'avons dit tout à l'heure comment tout cela pouvait prendre forme à l'intérieur d'une société qui prétend fonctionner au droit et qui pour une part au moins fonctionne au droit alors ce sont les liens les rapports de cause à conséquence les conflits aussi les oppositions les irréductibilités entre ce fonctionnement du droit et cette technologie du pouvoir c'est ça qui me paraît que je voudrais étudier et il me semble que interroger les institutions juridiques interroger le discours et la pratique du droit à partir de ces technologies de pouvoir peut présenter un certain intérêt non pas du tout au sens que ça bouleverserait entièrement et l'histoire et la théorie du droit il me semble que ça peut jeter une certaine lumière sur certains aspects assez importants de la pratique et de la théorie judiciaire ainsi interroger le système pénal moderne à partir de la pratique punitive de la pratique corrective à partir de toutes ces technologies par lesquelles on a voulu modeler modifier etc l'individu criminel il me semble que ça permet sans doute de faire apparaître un certain nombre de choses donc si vous voulez je croise sans cesse le droit sans le prendre comme objet particulier et si Dieu me prête vie après la folie la maladie le crime la sexualité la dernière chose que je voudrais étudier ça serait le problème de la guerre et de l'institution de la guerre dans ce qu'on pourrait appeler la dimension militaire de la société et là encore j'aurais à croiser le problème du droit aussi bien sous la forme de droit droit des gens droit international etc que aussi le problème de la justice militaire etc qu'est-ce qui fait qu'une nation peut demander à quelqu'un de mourir pour elle et bien nous espérons tous que Dieu vous prêtera vie pour pouvoir continuer à lire vos histoires ces histoires multiples qui nous ont tant enrichies je vous remercie de la justice militaire de la justice militaire et de la justice militaire de la justice militaire Merci.